Salut à tous, c'est Adrien D, aujourd'hui, samedi 1er juillet 2017, petite vidéo rapide, simple, rapide, efficace, j'espère, pour afficher, pour donner un petit complément par rapport à ma vidéo de publication de Calculate Linux 17.6, qui n'a pas été spécialement vue beaucoup de fois en peu de temps, mais surtout qui vous a beaucoup fait parler, puisqu'il y a 29 commentaires, c'est assez énorme. Et en fait, ici, je vais m'attarder surtout sur le commentaire de Tava, qui nous dit, peux-tu nous montrer comment utiliser les overlays sur Calculate Linux, ou Gain2, et montrer comment installer Numix Icons, et expliquer les dépôts supplémentaires sous différentes distributions. Alors, les différentes distributions, j'en ferai peut-être une vidéo, mais ici, je vais surtout m'attarder sur Calculate Linux, et Gain2, au niveau des overlays. Donc, déjà, pour ceux qui ne savent pas, tout se passe en ligne de commande. Voilà, donc on va grossir un peu. Donc, on se connecte en route, bien sûr, puisque là, on va manipuler des dépôts additionnels, donc il faut être route. En faisant Layman-L, vous allez lister l'ensemble des Layman, donc c'est-à-dire des overlays disponibles sur Gain2, fournis par défaut. Donc ici, on a des overlays de différentes personnes, on a des overlays qui font partie du... Donc, Calculate est un overlay, au passage. Il est ici, voilà, je cherchais. On a des overlays assez spécifiques, style Bumblebee. Voilà, on a des overlays qui font partie de l'équipe Gain2. Par exemple, on a Gain2 Maté, qui, en fait, ici, c'est en avant-première les paquets de Maté pour Gain2, pour pouvoir tester. Voilà, on a un overlay Gnome. Voilà, donc vous avez l'adresse à côté pour voir les différentes adresses. On a des overlays pour des projets bien particuliers, LXTE-GTK3, on a un overlay Mozilla. Voilà, on a plein d'overlays. On a plein d'overlays. Et donc, pour ajouter un overlay, donc par exemple ici, vous voyez, j'ai même VMware. Je vais le retrouver. VMware. Voilà, pour par exemple avoir les dépôts... Le logiciel VMware. Et tous les logiciels VMware en version un peu plus récente qui marche et tout ça. Donc, pour ajouter un layman, on fait layman-a et le nom de l'overlay. Donc ici, je vais prendre celui-là, au pif, un yandex. Voilà. Il vous dit qu'il n'est pas officiel. Est-ce que vous voulez l'ajouter ? Oui. Donc là, je ne l'ajoute pas. Et je vais m'attarder sur le mien. Parce qu'en fait, dans le mien, vous allez trouver des petits trucs. Et si jamais vous voulez me demander des choses, et que dans la mesure du possible, j'ai un petit peu de temps pour faire le paquet, il n'y a pas de souci. Donc ici, vous allez sur mon GitHub, github.com.adrien. Et vous allez sur l'Adrien Overlay. Bon, il y a différentes choses sur mon GitHub. Ce qui nous intéresse ici, c'est le Adrien Overlay. Et c'est un overlay qui est pleinement compatible pour Gain2. Et donc, pour Calculate Linux, puisque je le rappelle, Calculate est 100% compatible Gain2. Pour installer l'overlay, ce n'est pas très compliqué. Vu qu'il n'est pas dans la liste, ici, il faut faire une toute petite manip en plus. Donc soit, pour les utilisateurs de Gain2 qui n'utilisent pas Layman, ils peuvent installer directement mon adrienoverlay.conf en piquant le fichier repos.conf. Je mets la commande ici. Pour ceux qui utilisent Layman, ce qui est beaucoup plus simple, on fait clic droit copier. On copie donc cette ligne de commande. Et on la colle. Et en fait, ça va mettre le bon fichier au bon endroit. C'est-à-dire qu'ici, on récupère mon repositories.xml qui est le dépôt. Qui est le... Hop là, voilà. Qui est ce fichier-là. Qui... Comment dire ? Qui est... Qui contient toutes les infos par rapport à l'overlay. Et en fait, on le cale dans etc.layman.overlays et on le fout dans adrienoverlay. Et on le renomme adrienoverlay.xml. Parce qu'en fait, dans ce dossier... Hop, 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 hop. Si on fait ça, ls, on retrouve les overlays uniquement personnalisés. Et pas ceux qui sont livrés par défaut. Avec le logiciel Layman. Donc là, on ajoute. Et après, on fait pareil. Layman-S pour synchroniser tous les dépôts. Voilà. Donc ici, bon, c'est parce que j'ai installé... Je l'avais déjà installé, mon Adrien Overlay. Donc là, juste... Hop, 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 hop. J'ai pas supprimé ce dossier-là. Donc c'est pas bien grave. Ensuite, on fait Layman-A Adrien Overlay pour l'ajouter. Donc là, pareil, j'ai mis que c'était pas un officiel. Donc est-ce qu'on veut l'activer ? Oui. Et là, il récupère l'ensemble de mon Adrien Overlay. Tout ce qui est hébergé sur GitHub, la liste des paquets. Et ensuite, vous faites un EIX5. Enfin, ou un Layman-S pour synchroniser juste la base Layman. Si vous en avez envie, en prenant en compte, cette fois-ci, le nouveau Adrien Overlay. Et vous pouvez même faire un EIX5 sur Calculate Linux pour mettre à jour la base EIX. Et pouvoir trouver les noms des paquets avec EIX et un motif pour rechercher quelque chose de bien particulier. Voilà. Et donc là, vous voyez, tout ce qui s'affiche, c'est tout ce que je maintiens. Donc on retrouve WPS Office, Blobby, Steam Launcher. Simple MTPFS dans sa version plus récente. Enmon. Donc voilà pourquoi je ne veux pas demander, moi, à être un Overlay officiel dans l'Eman. Parce que vous voyez ici, normalement, quand on fait des paquets, on n'est pas censé les mettre en vert. On est censé les mettre comme ça, en orange. Mais pour moi, je trouve ça plus pratique, donc je les mets en vert. Donc on a Vivaldi, Bumblebee, avec le petit correctif qui va bien, que j'ai récupéré. Primus. Snoopy. Voilà. WPS, les dictionnaires. Matetwick. Alexandra. Donc bien souvent, les logiciels qui sont installés, ici, que je mets dans mon Overlay, je les utilise. MultiFF Converter, Molotov, Rosa Image Writer. Celui-là, c'est un paquet virtuel qui ne sert à rien. Vivaldi, FFmpeg Connect. Yaora Theme, donc c'est le thème de mon Driva, que j'ai remasterisé pour qu'il soit compatible aujourd'hui. C'est ce qui m'affiche la fenêtre là-haut. Mint X-Icones. C'est les icônes que j'utilise, parce qu'ils sont jolis, je trouve. Voilà. Avec un petit correctif maison pour afficher le logo Game2, ici, à la place de Linux Mint. Et donc, j'ai ajouté le Numix Icones Thème. Et bien oui, parce que j'ai vu, après tout, qu'on me demande ça. Donc, tant qu'à faire, autant l'ajouter ici. Donc, vous voyez, ici, dans Apparence, si je personnalise mon thème et que je vais dans les icônes. Donc, j'ai mes icônes Mint X. Menta, Matet, tout ça. Mais, j'ai pas les icônes Numix. Et, une fois que vous avez installé mon Overlay, et bien, il suffit de faire un Emerge Nutix Icones Thème. Et, ça va installer le Numix Icones Thème. Alors, si vous avez peur, entre guillemets, ou pas confiance, sachez que, en fait, vu que c'est sur GitHub, tout ici est affiché. Donc, si vous allez dans X11 Thème, Numix Icones Thème, ici, vous ouvrez la recette UBuild, et vous voyez, en fait, ce qui se passe. Quand il n'y a pas d'instruction de fonction, ici, en fait, normalement, il y a les fonctions prépare, compile et tout ça. Si elles ne sont pas affichées, ce sont les fonctions de Game2 par défaut qui sont appliquées. Donc, là, il n'y a aucun risque. Et, si elles sont écrites ici, et bien, c'est qu'en fait, je réécris la fonction SRC Installe. Et, donc, là, vous voyez ce que je fais. Et, donc, vous voyez, tout simplement, que je ne fais pas de RM-RF slash étoile. Donc, voilà, vous pouvez avoir totalement confiance. Ayez confiance. Voilà. Donc, là, j'ai des Numix Icones Thème, puisque ça a été demandé dans la vidéo. Comme ça, si vous voulez vous faire plaisir, vous faites plaisir. Et puis, si vous voulez autre chose, dans la mesure du possible, si ce n'est pas trop complexe, je peux le faire. Je ne suis quand même pas un expert en pactage Game2. Mais, je me débrouille. Voilà. Et, du coup, pour le Yaora Thème, le Yaora, voilà, c'est ces barres là-haut. C'est des thèmes de Mandriva 2008, qui sont très vieux. Voilà. Et, du coup, je me les étais packagés. Voilà. Parce que j'aime bien ce thème de fenêtre. Ça me rappelle, après tout, la première distribution Linux que j'ai utilisée. Donc, voilà. Par contre, dans les contrôles, ici, ils vont être disponibles aussi là. Sauf qu'il manque des bibliothèques. Donc, là, on se retrouve avec de la Dwighta. Donc, là, je vais attendre que les icônes se téléchargent et s'installent. En fait, c'est surtout long, parce qu'il y a beaucoup de fichiers. Il y a beaucoup de fichiers. En fait, le Numix Iconthème, ce ne sont que des fichiers ici. Donc, je vais me connecter directement sur le GitHub. Et, en fait, si on va dans le Numix Iconthème, donc, le paquet a pour but d'automatiser tout ça. Et qu'on ouvre, ici, le tarjet Z qui va, lui, que mon paquet va ouvrir et décompresser. Voilà. Donc, on a toutes les icônes. Et donc, on a un certain nombre. En fait, pour chacune des tailles, on a des icônes. Donc, ça fait un nombre énorme de fichiers. C'est pour ça que c'est un petit peu long à s'installer. Et donc, une fois que le Numix Iconthème est installé, eh bien, on l'aura disponible dans l'apparence. Donc, bien sûr, vu que c'est un thème d'icônes, eh bien, il fonctionne en 32 ou 64 bits, sans prise de tête, 70 images. Il fonctionne pour Maté, KDE, Gnome. Même si Gnome n'est pas disponible pour Calculate Linux. Mais voilà. C'est disponible pour XFCE. pour bien d'autres environnements de bureaux. Il est exclutif, par exemple, Cinnamon ou encore Openbox, si vous installez votre environnement de bureaux, directement avec la Calculate Linux Scratch. Et voilà. Et donc là, une fois qu'il a récupéré tous les icônes et qu'il a fait sa petite cuisine, il les installe. Et donc après, quand on va dans l'apparence, ici, donc je vais attendre qu'il installe. Voilà. Et donc ici, si on va dans personnaliser le thème, icônes, eh bien ici, on va retrouver Numix et Numix Lite. Voilà. Donc, ils sont, selon moi, super moches. Voilà. C'est moche, mais voilà. Après, c'est... Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas du tout. Donc voilà. Après, si vous aimez ces icônes-là, eh bien, je vous les propose. Pas de souci. Moi, je ne les utiliserai pas. Si à un moment donné, les icônes ne fonctionnent plus pour une raison X ou Y, peut-être parce que la version, il y a une nouvelle version ou autre, vous pouvez mettre un petit mot, bien sûr. Et je répondrai avec joie. En fait, vous pouvez mettre directement dans Issue, ici. Vous pouvez m'ouvrir un bug et puis vous me dites, voilà, blablabla, ça, ça ne marche pas. Et puis, je traite. Il n'y a pas de problème. Il y a un système de bug tracking directement dans... Enfin, de rapport d'anomalie dans GitHub. Donc, utilisez-les sans souci. Voilà. Hop, on va nettoyer ça. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, moi, je vais désinstaller les Numix parce que je n'en ai pas besoin. Mais voilà. Ils sont à votre disposition. Et si vous avez une requête particulière, voilà, qui n'est pas quelque chose de trop compliqué, eh bien, je peux mettre dedans. Vous voyez, j'avais mis MultiFF Converter pour ce que j'avais vu qu'Actualia 66... Enfin, Actualia tout court, maintenant, utilisait ce logiciel. Je me suis dit, tiens, si jamais il veut tester Calculate, je pourrais lui dire que c'est déjà disponible. Voilà. Après, voilà, là, je ne sais pas pourquoi il ne me les met pas comme... Vous voyez, quasiment, tout est installé, quoi. Tout est installé, sauf Snoopy. Voilà. Snoopy n'est pas installé parce qu'il est installé sur un serveur. Donc, ce n'est pas sur mon poste. Et voilà. Mais c'est disponible. C'est disponible. Et voilà. Donc, tout est là et fonctionnel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Merci.